Sous-titrage Société Radio-Canada Fait que moi, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour faire des sketchs, faire des choses de la même. Il y a peut-être des choses qui arrivent dans le futur, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer, mais c'est ça. Là, tu réalises et tu participes à combien de podcasts dans tout le lot? Je réalise, je pense, six ou six. Frenchcast, podcast, two drinks minimum, two drinks, je participe aussi. Quoi d'autre? On a The Morning Show, mais ça, je participe et je produis. The Intellectual, je participe seulement, puis c'est Pantelis qui produit ça. Puis je te dis, c'est quelque chose de tellement ridicule comme show. Moi, je n'écoute pas. Mike, Mike, as-tu écouté un épisode? Oui. Pour vrai? Un bout d'épisode, oui. OK, OK. Quel épisode? Je ne me souviens plus, c'était dans le début quand vous l'avez... OK. As-tu écouté épisode 15? Non. OK, va écouter épisode 15. Ah oui, c'est quoi? Je ne veux rien te dire. Je veux juste que tu le regardes. C'est un des épisodes les plus courts. C'est 44 minutes. Tu as juste besoin de regarder jusqu'à 35 minutes. C'est-tu celui que tu avais pris une pause, puis tu étais revenu, puis tu avais fait un... Oui. Ah, Chris. J'ai vu la réaction de... J'ai fait de la scène avec comment il s'appelle... Claudio Capri. Hein? Claudio Capri? Oui, c'est ça. Claudio Capri. J'ai fait de la scène, j'ai fait de l'humour avec lui. On s'est croisés sur des soirées. Open mic anglais ou français? C'était open mic. C'était... Je pense que c'était... C'était... Les deux. Fait que lui, il pouvait le faire en anglais, puis moi, je pouvais le faire en français. OK, c'était bilingue. Oui, c'était bilingue. OK, cool, cool. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Puis, je l'avais trouvé... Puis, j'ai fait aussi son podcast. Il faisait un podcast un moment donné pendant... The 34, je pense. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Fait que j'ai participé, j'ai été invité sur son podcast, puis quand j'ai vu la face... La terreur dans ses yeux-là. Oh, je me sentais mal pour lui, par contre. Tabarnak, je te connexer. Ouais, parce qu'on a trois gros dos de six qui rentrent, un avec un crowbar. Un crowbar qui est utilisé pour... On peut peut-être le raconter. Puis, il faut que vous alliez voir ça, là. Mais, en résumé, c'était quoi qui s'était passé? Toi, t'étais parti un petit peu en chicane. Euh, ben... J'arrivais en retard dans le temps. C'était la pandémie. Puis, j'étais pas... À 100%. T'étais pas tight-tight. J'étais pas tight-tight à mes capacités, comme t'es supposé l'être. Fait que, tu sais, j'arrivais en retard. Tu sais, je faisais pas exprès, par contre. Ouais. Tu sais? Puis là, à un moment donné, Pantelis, il a dit... Je serais plus avec toi, c'est de câlisse d'ici. Avec raison, tu sais. Puis là, il m'a viré. Puis là, il a dit... OK, reviens, c'est correct. Puis là... Fait que là, tout le monde savait que... Que j'étais... Que t'avais été éclairé. Mais il y a personne qui savait que t'avais été... T'avais été réinstitué. Exactement. Puis c'est Claudio qui t'avait remplacé sur... The Intellectuals. The Intellectuals. C'est un gag, je pense, qui a duré un mois ou deux mois, là. C'est environ le temps des fêtes. Puis là... Ça a duré longtemps, là. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Parce que là, tu fais To Drink, les autres shows aussi. Mais... Tu sais, j'étais encore... Viré. OK. Fait que là... Mais lui, il savait-tu que t'avais recommencé à travailler à To Drink, puis tout ça? Non. Fait que... Fait que lui, il est... Fait que... Wow, c'était une surprise totale. C'était sa réaction honnête. Fait que là... Fait que là, Pantelis t'a réinstitué. Vous avez travaillé ensemble, mais il n'y a personne qui le savait. Ben, juste moi, lui, Mike. Ouais, OK. OK. Puis... Mais c'était Claudio qui continuait de te remplacer sur The Intellectuals. Il te remplaçait sur le show The Intellectuals. Euh, ouais. Ben, elle remplaçait, tu sais. Ouais. Puis là... Lui, il le remplaçait pour de vrai. Lui, il pensait ça, mais... Ouais. Puis là, au bout d'un mois... Au bout d'un mois, c'est quoi... C'est quoi... Au bout d'un mois, c'est quoi qui s'est passé? Ben, ils lui ont dit que... Tu sais, il a... Pas sa idée, il s'est fait de virer, mais il est très fâché. Tu sais, il est très agressif. Il a fait des menaces. Ah ouais, c'est ça. C'est une mime, vous l'avez buildé. Ouais, c'est ça. Il a fait des grosses menaces, tout. Mais tu sais, tu devrais être correct, mais tu sais... Il est choqué après toi. Vous disiez... Il est fâché contre toi. Il est fâché contre toi. Pantelis, il disait ça à Claudio. Ben, je sais pas qui le disait, mais apparemment, il a été... Je pense que c'était Pantelis pis d'autres personnes. OK. Je pense Guido aussi. Pis là... Pis là, c'est-à-dire... Je me suis caché dans l'autre studio. Pis là, il est venu. Pis là, on est sortis. On a attendu genre 20-23 minutes. Pis là, on est sortis. Pis là, on a ouvert la population. Vous étiez trois gars. Trois gars. Un gars qui fait six pieds et sept. Pis on l'appelait Mount Olympus. Comme la montagne en Grèce. Parce que ce gars-là, il est fort en esti. En plus, genre... Il peut bencher genre quatre plates en warm-up. Oh, non! C'est un monstre, là! Ouais, on avait lui. Pis on avait un autre gars, ici, avec nous. Il rentrait avec son crowbar pour démolir des murs en briques. Pis là, moi, dans le manteau, en cible. « Que t'en fasse comme un chair! » Pis là, je crie pis tout. Il s'attendait pas. Je veux juste... On va le faire jouer. Oui, je veux juste le vendre. Non, mais c'est possible. Je vais te faire un copyright strike si tu... Non, je te niaise. Mais c'est... The... 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 The Intellectuals. The Intellectuals. Si tu vas sur YouTube... The Intellectuals Podcast... The Intellectuals Podcast... The Intellectuals... Episode 15. Là, moi, je vais parler au chat en entendant. Young Ressie... Big. Aïe aïe aïe. Je veux juste montrer sa réaction. Dans les ordres d'années, je sais que tu veux juste... Je suis ici. Ok. C'est-tu là? That's the effect you had on me. I can't believe I'm fucking... Recule, recule. Attends, pause. Recule là. C'est à combien de minutes? Là, c'est à 15. 14. Je ne m'attends si je vais... Je vais rentrer. C'est où? Mais Christ... Parce que... Je pense que c'est à 20 minutes. Ok, c'est ici. Ah, ouais. Attends. Ouais, ouais, là, là. So that at least there's an Italian presence on this show. Because if Poseidon found a co-host that wasn't Italian, it would have changed the whole dynamic. Be me. Be me right now. I'm going to be Poseidon. Oh, fuck. Do, 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 do. Do, do, do. Oh, okay, okay. C'est parce que je faisais tout en solde. You sound like Charlie Day. Jérus, did anybody ever tell you that? Ouais, ouais, ouais. Puis lui est à l'Asbergeur, tu sais, il ne peut pas bien. Who's Charlie Day? It's always sending Vildo. And Pacific Rim 1 and 2? Pacific Rim. Oh, yeah, okay. I know. C'est un Pacific Rim. Just kidding. J'aime comment. J'aime comment. Attends, parce que je n'ai jamais adressé ça. Je suis toujours passé par-dessus parce qu'on attend le moment, mais je veux juste apprécier que je suis rentré dans, quand Pantelis a dit Pacific Rim job. On va l'écouter. On va juste regarder bien sa face. Charlie Day. It's always sending Vildo. And Pacific Rim 1 and 2? Pacific Rim job. Oh, yeah, okay. Whoa, 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 whoa. What was it saying? Whoa, whoa, whoa. Je n'en ai pas mis ça. Fucking like that. Ça me fait cringe par contre. Oh, lui. Ouais, il a peur. Puis là, il y a le temps. Il y a le moment. Il y a le moment gourde. Check la face à l'autre. Oh, je ne sais pas. Il veut pleurer. Il veut pleurer. Oh, c'est un c*****! Oh, pour lui! Non, mais c'est un c*****! Ben oui, il est adorable, le gars! Je l'adore! Tout le monde, quand même! C*****, c'est drôle! Moi, chaque fois que je vois ça, je suis cringe-bordé à moi! Hein? Check ce fils de pute-là qui rentre! C'est qui ce gars-là? C*****, c*****! C*****, c*****! C*****, c*****, c*****! C*****, c*****! C*****, c*****! C*****, c*****, c*****! Je l'avais jamais vu complètement de même! J'avais vu l'extrait que vous aviez mis sur... C*****, c*****! Non, on peut l'arrêter parce que je vais cringe encore plus! Je peux pas regarder ça! Mais là, c'est parce que vous avez pas arrêté la joke-là! Vous avez parlé pendant un bout, si je comprends! Non, on a continué, mais c'est même pas ça le pire! Je sais pas si je suis supposé de dire ça, mais un des gars, quand ils sont sortis, je veux le dire, on s'en caler! Tout ça, c'est de l'art qu'on crée! C'est de l'imaginaire! C'est de l'imaginaire! C'est Hollywood! C'est Hollywood, c'est ça! C'est Mollywood! Pis là, quand ils l'ont sorti, au lieu de le calmer pis lui dire, ah c'était juste un gag pis tout, le gars avec le crowbar, il a continué à le menacer! Il a dit, quelle jambe tu veux qu'on brise? Ah non! Pis le gars, il pleurait, pis là, il a dit, c'est une jambe! Non! Il a choisi une jambe! Il a choisi une jambe, pis genre, c'est pour ça que je me sens mal pour Claudio, t'sais, s'il l'aurait sorti, pis il aurait dit, t'sais, en niaisant, t'sais, ah c'était un gag pis tout! Ouais, ouais! T'sais, ben là, il a continué, c'est quand même drôle! Caliste qui devait être soulagé quand vous y avez dit, là! Ouais, ouais, ouais! À un moment donné, le gars qui est un géant, là, il lui a dit, hey, tu peux te calmer, tu peux te calmer, c'est juste un gag pis là, Claudio! Ah, tabarnak! Pauvre lui! Ah! Ostie! Ah, ostie! Il est-tu revenu dans le show, là, vous ramenez? Ouais, on l'a ramené pour l'Halloween! Et même avant... Parce que là, je vois... Je vois, il est pas là du restant du show, lui, là, là! Non! Mais, on l'a ramené en... L'épisode d'Halloween qu'on a eu, si tu regardes l'épisode d'Halloween, on l'a ramené, pis... C'était quoi son déguisement? Encore, c'est-tu que j'ai oublié? J'en fais trop de podcasts! Son déguisement, je pense, c'était un esclave sexuel! Un gimp! Ouais, ouais, gimp! C'est ça le mot que j'ai dit! Ouais, c'était un gimp! Pis, euh... Ha, 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 ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ...